Je suis artiste visuelle et ma pratique artistique fait une place importante à la peinture et tout particulièrement la peinture à l'encaustique. Qu'est-ce que c'est que l'encaustique? C'est d'abord une technique très ancienne qui nous provient des grecs qui ont su utiliser la cire colorée de façon très inventive, que ce soit la surface des coques des navires en passant par celle des sculptures et jusqu'à la création de portraits très réalistes, souvent grandeur nature, d'êtres chers et ce sont des objets d'ailleurs que les archéologues ont retrouvé dans les tombeaux dans un état vraiment fabuleux, ce qui nous permet de dire aujourd'hui que l'encaustique est une technique de peinture très muséale qui a de la résistance autant que la peinture à l'huile, par exemple. Moi, j'ai été initiée à l'encaustique à travers un atelier sur les méthodes de peinture anciennes. Il y a de ça près d'une vingtaine d'années et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Comment on travaille l'encaustique? Il faut d'abord avoir accès à des couleurs. Il existe aujourd'hui des manufacturiers qui proposent des matériaux de cire colorée déjà à base de cire d'abeille ou à base de pétrole mélangés avec de la résine et des pigments. Mais on peut également faire sa propre palette. C'est ce que moi je fais, je préfère développer mes propres couleurs ou altérer des couleurs qui se vendent sur le marché. On doit faire fondre ces cires. On utilise donc une plaque chauffante, une plaque électrique. On utilise des contenants métalliques et on peut ensuite appliquer cette cire fondue à l'aide de spatules, de pinceaux. Moi, j'utilise d'abord des outils de métal comme des spatules. Et on peut ensuite utiliser un fusil thermoélectrique de façon à nouveau rendre la cire malléable et la faire bouger, lui faire faire des effets sur une surface comme par exemple un panneau de bois. C'est d'ailleurs mon matériau de prédilection. J'aime beaucoup le côté un peu alchimiste finalement qu'implique la technique de l'angostique. Et bien que ce soit quelque chose de très ancien, l'angostique est en soi, je considère que c'est une méthode contemporaine et expérimentale parce qu'elle permet des approches vraiment très diverses. Personnellement, j'aime bien l'appliquer de façon très fine, utiliser la transparence du médium, de parfois appliquer des grattages également une fois qu'elle est solidifiée sur le panneau. J'incorpore aussi beaucoup d'autres matériaux, de la feuille d'aluminium, beaucoup de papier ou encore la feuille d'or que vous allez retrouver sur plusieurs de mes œuvres. Au fond, c'est ce côté très malléable de la technique de l'angostique qui me charme vraiment et qui me permet d'avoir une approche de techniques mixtes et non puristes et me permet, je l'espère, d'exprimer des choses qui sont tout à fait ancrées dans la modernité.